bismillah sallam alaykum bonjour à tous les amis comment allez-vous vous allez bien tranquille et tranquille donc aujourd'hui on fait les pains au fromage les pains qu'on appelle les pains au fromage qu'on appelle le chisnam donc c'est les pains indiens donc voilà c'est le résultat donc pour les nouveaux visiteurs qui me rejoignent soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour savoir les nouvelles vidéos de liker de partager et de commenter bien sûr donc voilà voilà donc ils sont très simples la pâte est très 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 fine c'est une bonne pâte en fait que j'ai bien travaillé et pour avoir un résultat correcteur donc on peut napper de miel bien sûr moi j'ai rien mis parce que bon des enfants compliqués donc voilà donc après chacun fait ce qu'il veut donc c'est comme genre des petites semaines mais en rond quoi donc dans la barakatilla voici les ingrédients donc on a 500 g de farine tamisée 100 g de crème fraîche 30 ml d'huile un sachet de levier déshydraté ou boulangère comme vous voulez deux cuillères à café de sucre une cuillère à café de sel et 200 litres d'eau pour ranger la pâte donc voilà donc on va commencer voilà voilà on entend les 200 millilitres d'eau ça peut être assez comme pas assez parce que avec la farine ça peut changer donc mettez au fur et à mesure si vous voyez l'essentiel c'est de ranger la pâte la ranger et puis pouvoir la travailler faut pas qu'elle soit trop dure non plus donc 200 millilitres ça me semble correct sachant que j'ai utilisé la farine de jaune de l'allemagne donc donc là c'est bon j'ai travaillé quelques minutes il faut bien la détendre bien travailler pour que tout se mélange bien et puis voilà je travaille encore un petit peu si vous voyez que c'est trop dur vous pouvez mouiller vos mains et puis continuer à travailler donc juste bouillé il faut qu'elle puisse tenir quand même voilà voilà c'est bon je vais la laisser reposer j'ai mis sous bocal donc j'ai couverte aussi donc voilà donc après 30 minutes de pause quand il fait froid bon c'est un petit peu long mais donc là je vais couper j'ai détendu ma pâte et puis j'ai les détaillé mon petite boule fait des petites pièces pour qu'ils puissent mieux les maîtriser donc voilà après on va les laisser reposer mais j'ai oublié de mettre il faut les laisser reposer 15 minutes et puis après on commence à les étaler et à les garnir donc voilà on la détend vite fait voilà c'est passé mais on détend vite fait puis on prend le fromage mettez les deux fromages et deux cubes de fromage ensemble et écraser les un petit peu et puis vous la mettez au milieu et puis vous la rangez et et vous l'étaler ça s'étale super bien donc il n'y a pas de problème ça risque pas de sortir sur le côté moi j'en ai mis qu'un seul parce que il n'y avait pas assez je trouvais que c'était pas assez de fromage donc c'est pour ça que je vous ai dit d'en mettre deux ou de mettre un autre fromage qui est plus correct et plus et plus qui a du goût parce que je trouve que le fromage en carré il n'est pas il n'y a pas de goût donc ce serait dommage de rater la recette pour ça donc voilà donc voilà voilà comme je vous ai dit c'est une recette très simple je veux dire on peut faire vraiment une heure avant on peut la préparer une heure avant donc voilà quoi après on peut changer plusieurs sortes on peut mettre une autre sorte de fromage mais il faut pas qu'ils soient liquides en fait il faut qu'ils soient secs comme genre la feta ou oui le truc fromage grec il faut pas qu'ils soient qui coulent parce que sinon ça va sortir sur les côtés donc c'est l'expérience que j'en ai déduit donc voilà donc ensuite je vais les cuis de ce côté là il ya toujours pas de problème ça c'est bien gonflé voilà en plus je les ai étalés avec le rouleau enfin bon c'était eu le truc pour le rouleau bon j'ai pas pris le gros rouleau parce que c'est trop imposant donc j'ai pris le rouleau du cellophane pour pouvoir étaler mes pâtes donc voilà et puis on a un bon résultat donc voilà correct et voilà en plus sont très 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 fines donc c'est plus ce que je n'avais espéré voilà donc après vous continuez jusqu'à ce que vous finissiez toutes les pâtes et les gouttes à pâtes et puis après préparez un petit peu de miel pour la paix par dessus ça va très bien avec le fromage et tout donc et le pain tant que voilà c'est tout je crois on a tout dit en tant que voilà voilà et puis ce qu'elle a fini elle a fini ou pas alors 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 voilà il y en a encore une ouais bon il y en a un petit peu trop là je trouve mais bon faut bien vous montrer avant bien sûr quand vous la mettez tout de suite bien sûr toujours à fait doux vous dévoyez des petites boules vous la retournez puis elle va partir toute seule pour se gonfler donc voilà 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 donc on attend qu'elle finisse normalement ça doit être la dernière voilà 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 et c'est un petit peu le moins je trouve hein vous ne trouvez pas en tant que c'est tout et puis je voulais vous souhaiter un bon ramadan encore une fois donc tous les musulmans ramadan moubar avec les jamaïs muslimines et puis prenez soin de vous et évitez de trop faire de nourriture et gaspillage c'est pas pour faut pas gaspiller de toute façon depuis toujours faut pas gaspiller donc il faut attention donc voilà le résultat de mes pains au fromage je vous dis à très bientôt salam alaykoum une petite vidéo et j'ai l'impression d'être Niddell nous nous ils on va voir je vous dis à très bientôt à très bientôt